Restauration avec résine Natura Look Le moule du patient sera nécessaire pour obtenir un modèle de plâtre en vue de réaliser la conclusion du diagnostic pour la confection de la matrice de silicone. Confectionnez avec la silicone de condensation clonage une matrice de la face palatine afin de s'en servir comme référence. Observez la copie de la région devant être restaurée et vérifiez l'adaptation de la matrice au niveau des dents. Ensuite sélectionnez les couleurs appropriées pour la restauration en faisant l'essai sur la dent. La résine Natura Look est disponible en 17 couleurs dans les options émailles, émailles de dents blanchies, dentines et incisives. Réalisez le biseau dans la zone devant être restaurée. Après avoir protégé les dents adjacentes par l'application d'une bande de téflon ou ruban d'isolation dentaire, traitez la zone avec Alpha Edge en utilisant la pointe applicatrice et attendre l'action de l'acide pendant 30 secondes pour l'émail et 15 secondes pour la dentine. Alpha Edge fournit un excellent conditionnement acide à l'émail et à la dentine et une plus grande rétention micromécanique dans les restaurations avec des matériels résineux. Après le conditionnement acide, nettoyez la zone pour enlever totalement le produit et ensuite séchez, sans déshydrater la dent. A la dune brosse bente à broche, appliquez la colle Natural Bond DE sur la dent. La faible viscosité de Natural Bond DE permet une application efficace dans toute la cavité. Appliquez doucement un jet d'air pendant 5 à 10 secondes jusqu'à ce que le solvant s'évapore. Si nécessaire, répétez l'application jusqu'à ce que la surface soit brillante. Réalisez la photopolymérisation pendant 20 secondes. Outre une adhésivité optimale, Natural Bond réduit les micros d'infiltration et la décoloration marginale car elle pénètre entre les fibres de collagène formant une couche hybride régulière et homogène. Appliquez la résine Natural Look incisale en incrément sur la matrice réalisée par clonage, en construisant en premier la zone de la face palatine à l'aide d'une brosse. Développée grâce à la nanotechnologie, la résine Natural Look fournit des restaurations imperceptibles, travail consistant approprié et radio-opacité et fluorescence excellente. Positionnez la matrice sur la dent et photopolymérisez la résine pendant 20 secondes. Appliquez la résine de dentine sélectionnée en incrément en reproduisant les caractéristiques des dents adjacentes. Photopolymérisez chaque incrément pendant 20 secondes. Appliquez la résine émaille pour reproduire l'effet halo sur le bord incisif. Photopolymérisez pendant 20 secondes. Observez que la résine de dentine ne doit pas occuper l'espace de l'émail vestibulaire. Appliquez la résine d'émail en laissant un espace approprié pour la résine incisive. Photopolymérisez pendant 20 secondes. Observez l'espace laissé pour la résine incisive. Photopolymérisez pendant 20 secondes. Appliquez finalement la résine incisive à l'aide d'une brosse et d'une spatule. Photopolymérisez pendant 20 secondes. Observez la finalisation des couches de résine remplissant tout l'espace existant. Enlevez les rubans d'isolation des dents adjacentes. Enlevez les excès de résine à l'aide d'une lame de bistouri. Utilisez une bande abrasive pour la finition des faces proximales. Utilisez la bande en S pour éviter une usure excessive. Avec un forêt de finition, donnez une texture à la restauration. Pour le polissage final de la résine, reliez le polisseur Nova DFL au tube et passez sur la zone restaurée. Les polisseurs Nova DFL possèdent des tiges d'acier et des points de silicone Pour le polissage final de la résine, reliez le polisseur Nova DFL au tube et passez sur la zone restaurée. Les polisseurs Nova DFL possèdent des tiges d'acier et des points de silicone qui donnent un éclat naturel à la restauration. Ils sont autoclavables et durent 10 fois plus longtemps. Appliquez l'acide Alpha H sur la zone restaurée pendant 30 secondes. Nettoyez et séchez. Appliquez l'acide Vernisseur Natural Glaze sur toute la restauration à l'aide de la brosse Benta Brosh. Ensuite, photopolymériser durant 20 secondes. Natural Glaze augmente la longévité de la restauration et offre un éclat élevé sans interférer sur la couleur finale de la restauration. de la restauration. 这 n'est pas un édition. Passez-vous à la restauration. Informé, prévue à la restauration et hoffes à la restauration. Réalisé par Neo0-Capör de l'îl. D'où ? Appliquez plône avec...